Il y a quelques jours de cela, trois ouvriers estoniens au grand cœur ont vécu l'aventure de leur vie. Alors qu'ils travaillaient, Rando Kartse, Robin Siam Atremae et Erkive Atremae ont entendu des pleurs au loin. Inquiets, et pensant reconnaître les pleurs d'un chien, ils se sont dirigés en direction des bruits et ont trouvé un toutou coincé dans un barrage dans les eaux glacées de la rivière Parnu. Un sauvetage rapide et efficace. Sans hésiter, les hommes décident de sauter dans l'eau pour aller chercher le pauvre toutou en difficulté. Ils le sortent alors de l'eau et l'emballent dans une épaisse serviette bien chaude avant de le mettre dans leur voiture. Ne sachant pas quoi faire par la suite, les trois hommes contactent le service de sauvetage des animaux qui leur demandent d'emmener le chien chez un vétérinaire afin qu'il soit examiné et pris en charge. Durant tout le trajet, le chien dormait la tête sur les genoux d'un des ouvriers, très paisiblement. Une fois chez le vétérinaire, le chien a été examiné et réchauffé encore un peu plus car il était totalement glacé. Personne n'a allant remarquer qu'il était un peu différent des autres chiens. Ce n'est que plus tard qu'un chasseur a expliqué aux membres du personnel que le chien n'était pas un chien mais un loup. Un loup prie pour un chien. Âgé d'un an, le loup a été remis sur pattes avant d'être remis dans la nature par un service spécialisé avec un collier GPS autour du cou. L'Union Estonienne pour la Protection des Animaux a payé pour le traitement du loup et a ensuite déclaré aux médias. Nous sommes très heureux du résultat de cette histoire et souhaitons remercier tous les participants, en particulier ces hommes qui ont sauvé le loup et les médecins de la clinique qui n'avaient pas peur de soigner un animal sauvage. Selon cette étude, les chiens aussi se montrent plus turbulents à l'adolescence. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des sautes d'humeur et une sensibilité accrue pendant l'adolescence. Une nouvelle étude indique que les chiens aussi sont victimes de ces symptômes quand ils traversent la puberté. Votre jeune chien approche de l'âge adulte, et vous le trouvez plus difficile à gérer que d'habitude. Il y a peut-être une raison scientifique à cela. C'est ce qu'avance une nouvelle étude publiée par The Royal Society et menée par les chercheuses et chercheurs Lucie Haché, Gary C.W. Angland, Rebecca Somerville et Naomi D. Harvey de l'Université de Neckastle en Angleterre. Ce n'est pas votre imagination, votre chien se comporte comme un ado. Les chiens plus difficiles à éduquer pendant l'adolescence Pour analyser l'impact de l'adolescence sur les chiens, Lucie Haché et ses collègues ont observé le comportement de chien guide en devenir. Chez ces bergers allemands, Golden Retriever et Labrador, la puberté commence lorsque l'animal a entre 6 et 9 mois. Parmi les tests effectués, les chercheurs ont notamment analysé à quel point les chiens, mâles ou femelles, obéissaient à des commandes comme le simple assis, et ça des âges différents. 82 chiens de 5 mois et 80 chiens de 8 mois ont été observés, et ont permis de conclure que les adolescents étaient presque deux fois moins obéissants vis-à-vis de leurs éducateurs que les animaux plus jeunes. Toutefois, l'obéissance des chiens vis-à-vis d'inconnus a augmenté sur la même période. Les chercheurs se sont alors intéressés à l'impact de l'adolescence sur les relations entre le chien et son groupe social. Des liens sociaux remis en question Dans l'ensemble, des comportements liés à l'anxiété de séparation, comme le fait de trembler en étant laissé seul, ont augmenté lorsque les chiens avaient 8 mois. La chercheuse Lucie Haché a affirmé auprès du Guardian que les adolescents humains qui ont une relation moins solide avec leurs parents ont plus tendance à chercher le conflit dans leurs relations avec eux. Selon elle, ce schéma se retrouve aussi chez le chien. Elle suggère que les chiens adolescents, moins sûrs de la solidité de leur lien avec leur propriétaire, peuvent se montrer plus turbulents au quotidien afin de tester leur relation, à la manière des adolescents humains. Rester, ou partir. Lucie Haché avance l'hypothèse que ses actions pourraient servir à aider le chien à décider s'il fait mieux de rester avec son groupe social actuel ou de suivre ses instincts d'aller à la recherche d'un animal avec qui s'accoupler pour créer un nouveau groupe social. La chercheuse espère que ces nouvelles informations aideront les propriétaires à faire preuve de patience vis-à-vis de leur chien adolescent qui serait plus difficile à gérer que d'habitude. Elle a souligné qu'il y a un pic de probabilité d'abandon lorsque le chien traverse l'adolescence, alors que le comportement de l'animal est régi par des changements hormonaux qui bousculent ses habitudes. Alors si vous traversez une mauvaise passe avec votre chien, soyez patient. D'ici quelques mois, il devrait être un peu plus facile à gérer. Sous-titrage ST' 501